Générique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Générique Descente du ministre de l'Eau et des Mines, Samousseudou Adambia Vedokos, mardi, sa descente sur le terrain fait suite aux plaintes des populations relatives à la coupure d'eau potable dans plusieurs ménages de Cotonou. Le ministre est allé s'inquiérir du niveau d'avancement des travaux de déplacement du réseau Soneb au niveau du carrefour Cicatoyota. Il en profite d'ailleurs pour assurer les populations sur le retour de la situation à l'heure normale dans les prochaines heures. Après le premier en 1980 et le deuxième en 2008, l'Institut national de la statistique et de la démographie organise un troisième recensement de l'entreprise. Le directeur de l'Institut, Laurent Maounou Houssa, était face aux professionnels des médias ce lundi pour expliquer l'intérêt et la portée de cette opération. Les détails dans ce journal. Et nous parlons également de Touré Transport Voyageurs, cette compagnie qui vient révolutionner l'univers du transport en commun sur nos axes routiers. Grâce à ses autocars de dernière génération, cette nouvelle compagnie se donne le défi de réunir en un seul service, confort, service, sécurité et propriété. Le lancement officiel de la ligne Jougou-Cotonou a été effectué le samedi 16 décembre en 2023 au quartier Caïfa. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Certaines parties de la population de Cotonou sont privées d'eau potable depuis quelques jours. Une situation causée par le déplacement du réseau Soneb au niveau du carrefour Sika-Toyota à Cotonou. Ceci dans le cadre de la construction de l'échangeur de vedocor. Suite aux nombreuses plaintes des populations, le ministre de l'énergie de l'eau et des mines, Samousse Elouadambi, accompagné du DG de la Soneb, a effectué une descente sur les lieux pour constater le niveau d'avancement des travaux devant rétablir la situation d'eau dans les ménages. Nous allons suivre dans un premier temps le DG Soneb qui nous explique ici les raisons de cette pénurie d'eau. L'eau, en fait, nous n'avons pas coupé l'eau à Cotonou et je passe par votre canal déjà pour présenter toutes mes excuses à la clientèle de Cotonou et environ qui, depuis ces derniers jours, subit de fortes perturbations du service que nous fournissons en eau potable. Comme nous l'avons communiqué sur les antennes, cette perturbation est due essentiellement aux travaux qu'impose la construction de l'échangeur de veille de corps, qui se trouve pratiquement en face de notre plus grosse usine qui alimente pratiquement toute la ville de Cotonou jusqu'à Papas. Donc il était question que nos canalisations qui sortent de l'usine soient déplacées pour mettre d'installer une galerie qui désormais va accueillir toutes les conduites, pas uniquement de l'eau, de l'électricité, des télécoms, mais également de l'eau, plus enterrée dans du sable, mais dans une galerie accessible qui va permettre désormais d'accéder aux conduites en cas d'intervention. Ce sont des travaux de très grande envergure qui n'arrivent pas tous les jours. Les tuyaux que vous avez enterrés ici sont des tuyaux qui ont été installés pendant des travaux qui ont été exécutés autour des années 84-85 qu'il faut déplacer, qui sont en fonte, c'est du métal, et aujourd'hui il est question de passer à des matériaux modernes, du polyèdre, qu'on va mettre dans cette galerie. Et pour permettre à ce que les années soient construites, il fallait déplacer les anciennes conduites, faire de la place, mettre la galerie, en n'interrompant pas le service aux populations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on a eu des surprises en déterrant les anciennes conduites pour les déplacer, pour les remonter. On ne pouvait pas. Il aura fallu virer tout ce qui est enterré et installer des conduites neuves qui sont temporaires. Tout ce que vous voyez actuellement, c'est du temporaire. Pour continuer à desservir les populations, tout en construisant les conduites de demain, qui seront dans les galeries. Et après, on rebascule le service sur les nouvelles conduites qui sont dans les galeries. Et ça, ces travaux de déplacement temporaire qui vont permettre d'assurer le service tout en construisant la galerie, sont presque terminés. Comme vous pouvez le voir, on est en train de faire les derniers boulonnements. Voilà la suite du directeur de la SONEB. Nous allons suivre les mots d'apaisement du ministre Samu Seydou à Dambi. Il rassure que les populations de Cotonou auront de l'eau dans leur robinet dès ce soir. C'est l'essentiel à retenir de ses propos. Nous allons suivre. Ce qu'on pensait, sorti de cette situation depuis hier, malheureusement, ça a perduré jusqu'à ce matin. Donc, j'ai voulu moi même personnellement venir voir ce qui se passe. Et j'ai pu constater, en fait, réellement, le problème sur le terrain. Actuellement, c'est très avancé. Ils sont en train de colmater pour que nous puissions avoir de l'eau, même si les travaux de déplacement et de l'eau continuent, qu'on puisse avoir de l'eau en permanence. Et je pense que d'ici 3 à 4 heures de temps, d'ici 20 heures quand même, le réseau sera également sous l'eau. Pour permettre aux populations qui sont de l'autre côté, Cotonou ouest et est, d'avoir de l'eau comme cela se doit. Il n'était pas prévu que cela arrive. Voilà, aucune œuvre humaine n'est pas faite. C'est dans la mise en œuvre du déplacement du réseau que nous avons cette casse avec des conduites qui datent d'environ 30 à 40 ans qui ont cédé. Et ce sont ces conduites-là qui amènent de l'eau à Cotonou comme à Quapa. Il fallait donc arrêter d'abord les travaux qui nous ont amené ici, le déplacement du réseau et donc réparer ces conduites. Ce qui est en cours et je pense qu'à la fin, normalement, avec les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, donc le PHD, on devrait pouvoir tenir jusqu'à la fin des travaux sans avoir ce manque d'eau que nous vivons actuellement dans la ville de Cotonou. Techniquement, au terme de ces travaux, plus rien ne devrait arriver pour qu'on l'assiste à cette coupure de plusieurs jours dans la ville de Cotonou. Je vais constater que ce soit le bureau de contrôle, que ce soit l'entreprise Soya Sato, le bureau Egypte, que ce soit les cadres en charge du réseau à la Sonev et le DG, tous sont mobilisés pour que l'eau puisse revenir dans les conduites ce soir-là. Donc la dernière conduite en train d'être posée, elle va être donc reliée aux autres qui sont déjà posées et une fois ce travail terminé, normalement, le refoulement va démarrer et avec les premières gouttes d'eau qui vont partir, ça va être un peu sale. Donc il est conseillé aux populations qui sont concernées, ceux qui n'ont pas le risque ici, d'ouvrir le robinet au moins pour 30 à 40 secondes, laisser l'eau couler pour ne pas consommer de l'eau souillée. Voilà qui est clair et qui est rassurant pour les populations qui savent désormais qu'elles auront de l'eau potable ce soir dans leur robinet à Cotonou. Après le premier en 1980 et le deuxième en 2008, l'Institut national de la statistique et de la démographie organise un troisième recensement de l'entreprise. Le directeur de l'Institut, Laurent Mounounsa, était face aux professionnels des médias ce lundi pour expliquer l'intérêt et la portée de cette opération. Les détails avec Esther Toffa. Actualiser les informations sur les unités économiques béninoises, que ce soit du formel ou de l'informel, c'est le but principal de ce troisième recensement général des entreprises, initié par l'Institut national de la statistique et de la démographie, un stade 15 ans après le dernier. Cela permet d'évaluer les potentiels économiques de notre pays. 15 ans après, est-ce qu'avec l'évolution, est-ce que nous pouvons dire encore que le potentiel économique qu'on avait en 15 ans, c'est ça que nous avons aujourd'hui ? Je crois que non. En 15 ans, je prends le cas des entreprises, des e-commerce, il n'y en avait pas au Bénin. Mais la base que nous avons aujourd'hui, cette base-là, on n'a pas les hostilités des entreprises qui interviennent dans ce secteur. Donc, vous voyez pourquoi aujourd'hui, il est utile pour nous d'aller refaire encore le recensement pour pouvoir avoir une idée, une cartographie globale des entreprises qui interviennent dans l'économie de notre pays. Cette collecte d'informations va prendre en compte autant les entreprises que les grands marchés du Bénin, à savoir Dantokpa, Misebok, Bokbanou, Azerkei de Parako et Wando de Porto-Nouveau. Ce RGE3 n'a toutefois rien à voir avec la fiscalité, a rassuré le directeur de l'Instad. Ce que nous ne voulons faire, il n'y a rien de fiscal. Je dis et je le répète, il n'y a rien de fiscal. Nous voulons pouvoir dire, le PIB du Bénin, voilà le niveau. Nous voulons pouvoir dire, dans notre pays aujourd'hui, voilà les différents secteurs d'activité que nous avons. Vous regardez le secteur du numérique aujourd'hui, le nombre d'entreprises qu'il y a dedans, c'est beaucoup. Les startups, il y en a beaucoup dans notre pays aujourd'hui. Mais en tant qu'institut de statistiques, si vous me demandez le chiffre des startups aujourd'hui, je ne vous donnerai plus une information approximative. La collecte des informations dans le cadre de ce troisième recensement des entreprises va durer jusqu'à la fin du mois de décembre. Le premier rapport disponible au plus au mois de mars 2024. Célébration en différé de la journée internationale de la canne blanche. L'association Andy Music Plus donne de la voix et sensibilise les usagers de la route sur l'importance de céder le passage aux personnes handicapées visuelles. C'est à travers une séance de sensibilisation organisée ce mardi 19 décembre 2023 à quelques encablures du carrefour Unafrica à Cotonou. Les détails dans ce reportage. En soulevant leur canne au bas de la route, ces personnes handicapées visuelles sollicitent ainsi l'indulgence des autres usagers pour traverser la voie. Mais leur geste est purement et simplement ignoré par les motocyclistes et les chauffeurs qui passent allègrement leur chemin sans pour autant prêter attention à leurs concitoyens démunis. Il aura fallu l'intervention des agents de la police républicaine pour que les motos et voitures s'arrêtent pour laisser passer les porteurs de cannes. Cette scène se répète sur presque toutes nos routes au Bénin. Tout le monde circule sans faire attention aux personnes en situation de handicap visuel. Ce qui justifie d'ailleurs cette séance de sensibilisation portée par l'ONG Andy Music Plus. L'association Andy Music Plus revient encore une fois pour sensibiliser les populations ou plus précisément les usagers de la route sur la nécessité d'accorder une attention particulière et de laisser la voie aux personnes handicapées visuelles en vue de leur circulation. Cette campagne de sensibilisation est fortement soutenue par le Centre national de sécurité routière Handicap international, le ministère des Affaires sociales et bien d'autres structures intervenant dans la prévention de la sécurité routière. C'est une sensibilisation qui entre en droite ligne de la célébration différée de la journée de la canne blanche célébrée le 15 décembre de chaque année. Le code nous instruit le respect de la canne blanche en nous arrêtant chaque fois que nous apercevons les personnes handicapées de vue sur la chaussée prêtes à s'engager la canne levée. Ce sentiment doit être renforcé et affirmé par les réponses positives que nous avons l'obligation d'apporter au quotidien à ce besoin de traverser de chaussées ou de rues. L'année prochaine, nous allons mûrir une réflexion ensemble parce que je constate que le passage piéton ne se respecte pas sur nos voix. Le passage piéton, c'est très important pour nos frères malvoyants. Je réitère le soutien par ma voix de madame le ministre aux côtés des personnes en situation de handicap et surtout en ce jour de célébration indifférée de la journée de la canne blanche au Bénin. C'est une nouvelle dynamique que se donne désormais l'ONG Andy Musique Plus à travers cette séance de sensibilisation sur la canne blanche et la sécurité routière. La sensibilisation va se poursuivre dans les langues locales pour permettre à tous les usagers de mieux comprendre clairement et aider les personnes handicapées visuelles dans la circulation routière. Touré Transport Voyageurs, c'est le nom de la compagnie qui vient révolutionner l'univers de transport en commun sur nos axes routiers. Grâce à ces autocars de dernière génération et un personnel dynamique et expérimenté, cette nouvelle compagnie se donne le défi de réunir en un seul service confort, sécurité et propriété. Le lancement officiel de la ligne Djougou-Cotonou a été effectué le samedi 16 décembre en 2023 au quartier Taïfa. Plusieurs personnalités et cadres de Djougou et de la Donga ont massivement répondu présent à l'appel du promoteur El-Hadi Aminotouré. La cérémonie est placée sous la tutelle du préfet de la Donga. Nous allons suivre. Faites-leur ! Confort et sécurité ! Confort et sécurité, c'est ce que propose désormais Touré Transport Voyageurs à tous les passagers de la ligne Cotonou-Djougou. Cette nouvelle flotte, mise en service au quartier Taïfa, dans le premier arrondissement de Djougou, s'inscrit dans la dynamique d'une compagnie moderne qui vient révolutionner le transport en commun des personnes et des biens. Conçu pour dominer et dompter les imperfections de nos routes, nos autocars sont des véhicules propres, silencieux et confrontables. Nous avons un système de gestion de trafic qui nous permettra d'anticiper les embouteillages, de prévenir les incidents et garantir la ponctualité de votre transport en tout temps et en tout lieu. Ces bus flambant neufs, aux couleurs bleues impériales, griffés du lion, expriment clairement la sagesse et le sérieux qui caractérisent cette nouvelle compagnie de transport. C'est la vision concrétisée de ce jeune opérateur économique. J'ai eu l'honneur d'inaugurer ce bus, l'honneur d'inaugurer cette campagne et de lancer officiellement cette campagne, je voudrais dire. Et donc mes impressions sont les plus bonnes et tout de suite je souhaite que ça se multiplie. En matière de sécurité, je dirais simplement que les conducteurs suivent les règles de sécurité routière, qu'ils respectent la prescription du code. Nous sommes très fiers du four moteur El Hadj Aminou, vraiment que Dieu le bénisse et abondamment, il fait notre fierté. Aujourd'hui, voyager devient plaisir parce que nous avons quitté Kotonou pour Djougou comme si on n'avait pas bougé. Il y avait le confort, il y a tout, il y a le wifi, il n'y a pas du tout d'ennuis dans ce bus. Et puis, ils vont à vitesse très très limitée. C'est ça, moi, j'ai vraiment aimé. Au-delà de ces bus hautes de gamme, c'est aussi un service d'hébergement que la compagnie Touré Transport Voyageurs offre aux passagers. Plus besoin de se demander où dormir tant que TTV est opérationnel à Kotonou comme à Djougou. Si je vais faire le transport en commun, il faut que je vienne moderniser. ce secteur, de ma manière, en créant l'hébergement uniquement que les passagers. Ça veut dire que si tu n'es pas passager, même si tu es dans la zone, tu n'as pas droit à la chambre. De jour comme de nuit, TTV accompagne les voyageurs en toute quiétude et dans le confort. Ce n'est donc pas une compagnie de plus, mais plutôt la flotte que la population attendait. Parlons à présent de l'atelier sur la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac en Afrique de l'Ouest. La session qui s'est ouverte hier lundi à l'école de formation des professions judiciaires à Mekalabi vise à sensibiliser les participants sur les impacts sécuritaires et économiques de ce commerce illicite des produits du tabac. Au nombre des bénéficiaires de cette formation, on peut citer les magistrats, les agents des eaux et forêts, ceux des douanes et droits indirects, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce, sans oublier les officiers de police judiciaire. Magistrats, agents des eaux et forêts et des douanes, ceux du ministère du Commerce et les officiers de police judiciaire sont les acteurs majeurs qui participent à cet atelier sur la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac en Afrique de l'Ouest. La présente rencontre est la suite de trois autres déjà organisées par l'industrie légale du tabac et des cigarettes. L'objectif aujourd'hui c'est de mettre tous ceux qui participent à la prévention et à la répression de ce crime organisé qui finance le terrorisme, de les mettre ensemble pour qu'ils poursuivent la réflexion engagée depuis l'année passée, déjà sur la recherche d'une stratégie efficace pour venir à bout de ce phénomène ou en tout cas le faire reculer. La cigarette est un produit réglémenté au Béné et partout ailleurs. Mais le commerce illicite du tabac a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Il est devenu une préoccupation mondiale du point de vue notamment sanitaire, sécuritaire, économique et judiciaire. L'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée par ce trafic qui finance par ailleurs le crime organisé. Quand on parle du commerce illicite des produits de tabac, il faut voir sur au moins trois volets. Il y a le manque à gagner au trésor public, il y a aussi le problème de la sécurité et aussi bien le problème de la santé. Quand on parle de manque à gagner pour le trésor public, vous savez très bien, il y a la contrebande des produits de cigarette, des cigarettes qui rentrent sur le territoire national sans payer les droits et taxes de douane. C'est très grave et puis c'est des milliards que l'État perd. Nous sommes dans un pays de transit, pratiquement 90% du tabac prennent par le Bénin. Et avec ce fléau, nous perdons beaucoup. Il y a le phénomène des diadistes, donc un vrai problème de sécurité qui se pose. Le financement de ce diadiste, on a mené dans les investigations, c'est à partir quand même des cigarettes illicites. Pour la région ouest-africaine, cette activité criminelle très lucrative sape les efforts fournis par les États en matière de politique de santé publique et menace également les entreprises légales du secteur. Ce trafic illicite occasionne un manque à gagner de plus de 100 milliards de francs CFA par an de recettes fiscales et douanières pour ces États. Les chiffres sont parlants et c'est des chiffres tirés des statistiques fiables des Nations Unies, de l'UEMOA, de la CEDEAO, qui font état de 10% des cigarettes consommées qui seraient frelatées. Voyez l'impact sur la santé des populations. Nous espérons pendant ces deux jours avoir des débats francs, ouverts, avec vous tous, afin de regarder comment nous pouvons développer ensemble des stratégies plus efficaces pour lutter comme ce fléau. Le combat contre le commerce illicite du tabac est donc une lutte internationale. Au terme de cet atelier sont attendues des recommandations fortes qui seront partagées avec les organes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et parlons justement de statistiques. Le Béné accueille du 18 au 20 décembre 2023 un atelier régional sur la biostatistique pour les pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. La rencontre a mobilisé plusieurs experts et des jeunes chercheurs d'Afrique, d'Europe et des États-Unis autour du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, initiateur de l'atelier. À travers cette rencontre, les participants entendent se mettre à un réseau pour trouver des solutions aux problèmes liés à la biostatistique en Afrique. Reportage. L'expertise en biostatistique, discipline appliquant la théorie et les méthodes statistiques à l'environnement, les sciences biologiques, notamment la santé publique, pour mieux comprendre les épidémies, est très limitée au Béné. C'est fort de ce constat que le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière a organisé une rencontre d'échange et de formation avec des jeunes chercheurs et experts du domaine pour pallier cette problématique. Un atelier qui intervient dans un contexte où les maladies infectieuses et les problèmes environnementaux sont à la tête de la liste des mots dont souffre l'Afrique subsaharienne. Très peu de biostaticiens sont capables de pouvoir analyser les données et la plupart des travaux qui ont été faits sur la COVID viennent d'autres régions du monde. Et donc, il faut qu'on se voie et d'abord voir ce que chacun est en train de faire dans son pays, comment on peut se mettre en réseau pour que ce soit plus facile pour les bailleurs de nos soutenus. La biostatistique est très proche de la population dans ce sens que nous parlons. Les maladies infectieuses et les maladies liées à l'environnement, comment avoir les résultats probants pour que le gouvernement puisse prendre des décisions qui sont vraiment à la hauteur de la science. Présentation des avancées récentes dans le domaine de la biostatistique, l'état du renforcement des capacités en biostatistique en Afrique de l'Ouest et du centre et la mobilisation de fonds pour renforcer les ressources dans le domaine. Ce sont là les tâches auxquelles sont conviées ces participants venus de divers horizons. La biostatistique est capitale pour comprendre les phénomènes biologiques, les modéliser et faire des prédictions pour orienter les interventions dans divers domaines, en particulier dans les sciences de la santé humaine et de l'environnement. Je reste rassuré que les présentations, échanges et discussions de cet atelier permettront d'aboutir à des stratégies dynamisées davantage le réseautage et les collaborations pour le renforcement de capacités en biostatistique en Afrique de l'Ouest et du centre. L'avenir de la biostatistique en Afrique est prometteur. Les initiatives mises en œuvre dans plusieurs pays de l'Afrique en sont la preuve. Pour réussir ce pari, les organisateurs de ces assises entendent non seulement former des jeunes dans ce domaine, mais aussi mettre en place un réseau de biostatisticiens pour l'Afrique de l'Ouest et du centre à l'issue de cet atelier de trois jours. D'un atelier à un autre, le Béné abrite depuis ce lundi les assises régionales des entités nationales de mutualisation. Au menu de cet atelier, le bilan du chantier de la mutualisation des ressources et des outils de formation professionnelle au cours de l'année 2023 dans l'espace Uyumoa. Les travaux sont lancés par le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Reportage. Renforcer et consolider davantage les dispositifs de formation et d'insertion professionnelle dans l'espace Uyumoa. C'est le but principal de cette rencontre des acteurs des entités nationales de mutualisation de l'espace Uyumoa. Une initiative du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre des ENM, j'allais dire, est un rendez-vous annuel pour faire le bilan et se projeter dans l'avenir, bien sûr, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer et consolider nos actions de mutualisation. L'Uyumoa a signé une convention avec la coopération suisse pour la mise en œuvre du programme régional formation professionnelle. C'est vrai qu'au démarrage du programme, nous avons eu quelques difficultés, mais avec le dynamisme de l'ensemble des acteurs et une belle part à attribuer au SP du cadre de concertation, nous avons pu réaliser depuis fin 2022 de très belles choses. Cet atelier régional des entités nationales de mutualisation vise l'analyse des ressources de la plateforme correspondante au métier prioritaire. Il se veut donc une contribution à l'amélioration de l'adéquation des systèmes de formation professionnelle. L'objectif global visé à travers l'organisation de cet atelier est de faire le bilan du chantier de la mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle au cours de l'année 2023. De façon spécifique, il s'agit de jeter un regard analytique sur la mise en œuvre des plans d'action 2023 des entités nationales de mutualisation, d'analyser les nouvelles ressources mises en ligne sur la plateforme de mutualisation et correspondant aux métiers prioritaires. Enfin, d'élaborer et valider les programmes d'activité 2024 des entités. Financé par la Direction de développement de la coopération suisse en partenariat avec l'UEMOA, ce programme est mis en œuvre sur une période de 12 ans dans les pays de l'UEMOA et d'un coût total d'environ 5 milliards de francs CFA. C'est au tour d'un petit déjeuner bien agrémenté évidemment que les ambassadeurs accrédités au Bénin ont échangé avec la directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies pour la Population. Au cœur des discussions, la question de population et de développement, le Bénin va bientôt abriter le dialogue mondial des jeunes et c'est en prélude à l'événement que la rencontre s'est tenue ce lundi à Cotonou. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Ils ont tous honoré l'invitation de la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA. Les ambassadeurs accrédités au Bénin, ensemble avec Diene Keïta, ont échangé sur les questions de population et développement. Et votre temps est précieux, c'est pour ça que j'apprécie ce moment. C'est en prélude à la commémoration des 30 ans de la Conférence internationale Population et développement que cette rencontre se tient avec ces diplomates en service au Bénin. Mais cette année, nous célébrons les 30 ans de la Conférence historique sur la population et le développement qui s'est tenue sur le sol africain en 1994 au cœur. Plusieurs autres activités atteignent la directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies durant son séjour au Bénin. Et pendant ce temps, la maternité de Togba dans la commune d'Abomekalavir reçoit des matériels médicaux techniques. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population. Les matériels ont été officiellement remis aux bénéficiaires en présence des autorités béninoises. Nous allons suivre. Du matériel médico-technique au profit de la maternité de Togba Réhabilité dans la commune d'Abomekalavir. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour garantir la CA des services vitaux de santé maternelle et néonatale aux usagers. Ce présent don en équipement vient davantage renforcer la qualité de nos soins. Le centre de santé continue toujours d'être confronté à certains défis, tels que le manque d'un appareil d'échographie, d'un automate d'ethymatologie pour la numération formule sanguine complète et d'un spectrophotomètre pour les bilans prénataux de base. Grâce à la contribution de l'UNFPA, le Bénin fait l'évaluation du dispositif minimum d'urgence en situation de crise et la formation des formateurs. De plus, des équipements médicaux, techniques et consommables ont été acquis pour plusieurs maternités. C'est dire que cette maternité de Togba que vous visitez est juste symbolique et n'est que le reflet des nombreuses réalisations de l'UNFPA pour contribuer au renforcement du système de santé du Bénin. La remise de ce lot de matériel est faite en présence de la directrice adjointe programme de l'UNFPA. Ensemble avec les autorités béninoises, tous les compartiments de la maternité réhabilité sont visités. Cette nouvelle maternité flambant neuve offre un cadre adéquat pour la prise en charge des utilisatrices mais aussi de meilleures conditions de travail pour le personnel de la maternité. Aujourd'hui, aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. Aucune. Il n'y a pas de raison. Et ce centre de Togba aujourd'hui est un bon exemple. Et je suis contente de voir les autorités locales avec nous ici parce qu'on compte sur vous pour les aider à entretenir ce centre. On compte sur vous. Parce qu'un centre modèle n'est pas que ça, c'est l'entretien au quotidien. C'est de s'assurer que le matériel qui est remis est bien entretenu. Mais c'est de s'assurer aussi que vous contribuiez ainsi au développement de votre pays. Donc ce que vous faites ici est représentatif de ce qui doit se faire sur tous les territoires du Bénin. Quelques heures avant cette cérémonie de remise de matériel, la directrice adjointe programme de l'UNFPA a eu une rencontre avec plusieurs ambassadeurs accrédités au Bénin. Ils ont échangé sur les questions de population et de développement autour d'un petit déjeuner. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501